Ok, mon nom c'est Yapi Yif-Jacques, je vis en Allemagne depuis près de 30 ans, je suis ingénieur en construction mécanique, je travaille dans le domaine de haute technologie, dans la recherche, et dans le domaine social, je suis responsable des couples binationaux à l'Association fédérale des Pères, ici en Allemagne. J'aimerais parler d'un problème très important qui concerne non seulement les Allemands de souche, mais particulièrement qui concerne aussi les Africains et les étrangers ici en Allemagne, c'est la responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Allemagne, qui font la connaissance d'une femme, qui essaient de créer un couple social là-dessus, et qui ne considèrent pas, qui ne prennent pas pratiquement un problème très particulier en considération, c'est la responsabilité vis-à-vis des enfants qu'ils produisent, mais qui naissent ici. Le système allemand est fait de telle manière que quand on n'est pas marié, on n'a pas de droit sur son enfant. Il n'y a seulement que la mère qui a un droit sur l'enfant, c'est elle qui a l'autorité parentale sur l'enfant, et quand on n'est pas marié, qu'on a un enfant avec la mère, il faut que la mère donne l'autorisation pour que le père puisse s'occuper de son enfant, ou bien participer même à l'éducation de son enfant. Pourquoi est-ce que j'aborde ce thème ? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui arrivent ici en Allemagne, et par méconnaissance de cette situation qui prévaut ici, enfin cette situation législative qui prévaut ici, ils se mettent avec une femme, dans l'espoir de créer une situation, un couple, et quand il y a un enfant qui vient et qu'il a des difficultés, en général le parent étranger est mis à l'écart de l'éducation de son enfant. Donc il y a un problème très particulier, c'est que l'enfant ne vit pas son identité et sa culture étrangère, parce que c'est dépendant de la volonté de la mère, et la législation lui donne tous les droits. Alors donc, beaucoup d'Africains qui arrivent ici, dans un premier temps, cherchent une situation d'établissement, une situation de bien-être dans la société, d'intégration dans la société, mais quand il y a un enfant qui est en jeu, ils n'ont pas accès à l'éducation de cet enfant, qui leur fait perdre le contact avec les enfants. Il faut dire que quand on a un enfant qui est allemand, ça donne un droit de résidence en Allemagne, c'est-à-dire que l'autorisation de séjour est assurée quand on a un enfant qui est allemand, mais sous condition qu'on prenne ses responsabilités d'éducation en charge. Étant donné que, quand on n'est pas marié, on n'a pas de droit sur l'enfant, la participation à l'éducation est dépendante de la mère, n'est-ce pas, qui a tous les droits, donc, par ricochet, le droit de séjour qui est octroyé par la prise de responsabilité sur l'éducation de l'enfant est aussi, de ce fait, dépendant de la mère. Donc, si on ne s'entend pas avec la mère, on crée une situation de mise en danger de son autorisation de séjour qui est affiliée à la prise de responsabilité de l'éducation de l'enfant. Donc, c'est une chose que beaucoup d'Africains ne prennent pas en considération, ici, parce qu'ils se disent, bon, comme chez nous, un enfant, ça va revenir, ça va... Et ça crée, pratiquement, chez l'enfant aussi, une complexité identitaire. L'enfant perd sa culture, mais on perd soi-même sa raison d'être ici. et quand on ne prend pas sa responsabilité d'éducation de l'enfant, l'État allemand dit, bon, puisqu'on vous a donné l'autorisation de séjour qui est affiliée à l'éducation de l'enfant et que vous ne prenez pas votre éducation en charge, vous êtes obligés de quitter le pays. N'est-ce pas ? Ça fait de deux choses. L'enfant ne voit pas ses parents, il n'a pas de possibilité d'avoir un contact culturel avec ses origines et sa culture, parce que le parent qui est étranger, qui a besoin d'une autorisation de séjour et qui ne prend pas ses responsabilités en charge, n'est pas là. Donc, ça crée un problème d'identité à peu près raciste aussi, chez l'enfant, parce qu'il n'a pas la possibilité de faire la comparaison entre sa mère qui est européenne ou bien son père qui est européen ou bien sa mère qui est étrangère et son père qui est européen. Donc, c'est de ce problème-là, pratiquement, que je tenais à parler aujourd'hui et j'espère que tous ceux qui vont écouter ça se feront une idée, c'est une incitation à réfléchir, pratiquement, sur ce problème, que je trouve très crucial, parce que ce n'est pas seulement un problème qui nous concerne nous-mêmes, mais c'est un problème qui concerne aussi les enfants que nous faisons dans cette société et qui ne sont pas acceptés par la société parce qu'ils ont une peau noire, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à leur culture parce que, selon la législation, on les empêche, selon la législation, d'avoir accès à la culture de leurs parents parce que ces parents sont expatriés ou bien sont mis dehors. Donc, c'est à peu près de ça que je voulais parler et je pense qu'à l'occasion, on aura la possibilité d'approfondir ce thème. Merci bien. Merci. 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 Merci.